bienvenue les amis et j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez voir aujourd'hui on se donne rendez vous pour un épisode de rétro découverte sur quake 2 la version playstation 1 sorti le 30 septembre 1999 adapté par hammerhead de la version pc et mac qui est sorti donc en 97 développé par id software il faut savoir que la version playstation donc a été publié par activision la version playstation d'ailleurs contient les fonctionnalités de la version pc donc dont les niveaux originaux en fait ça c'est plutôt cool mais entièrement refait pour la playstation justement avec des éclairages et des textures refaites pour vraiment la playstation la première mission donc le prologue est tiré de la version nintendo 64 et voilà le jeu tourne je crois dans une résolution de 512 par 240 sur playstation et puis voilà du coup dans cet épisode de rétro découverte les amis je vous propose de redécouvrir avec moi ce titre d'exception pendant 25 30 minutes je pense allez c'est parti solo oui et une nouvelle partie médium affirmative demos zulu section five is clear and away sergeant hoss out all right marine haul your sorry asses into formation corporal swampy and woolly will take point position let's do this by the numbers folks we don't want any fender benders out here keep an eye on those inertial dampers or your splash on impact on fifth section start your status check short punch check carfunkel check slender check chronomal check door check rob check set-out check attention all capital ships deployment phase complete fall back from orbit and wait for retrieval outstanding good luck marines see you on the ground rob get your ass back in line i gotta touch the ground drop's always with me get what the hell was that heads up y'all i'm breaking formation yee-haw picking up a big-ass power surge why aren't the capital ships bugging out something's very wrong power generators increasing the planet's gravitation damn it lock onto that power source and fire everything we have at shut down this channel your company with a 13-12 fighter sheriff on just blow over we'll never make DLC we're slow we're just dust up here detection all proof we are unable to break or miss they've somehow increased the planet's gravitational pulse locate and disable the generator at all costs we'll provide cover fire to clear your LZ you heard the man we'll have our channel shut down starts our final approach sequence don't want a new deal sir blowing us in you're doing the mail i'm going in so we'll have to know that the game is in English la mission prologue en fait est inspirée de la Nintendo 64 mais sinon les autres niveaux sont les niveaux originaux en fait de la version pc juste avec les textures refaites c'est pour ça que vous n'aurez pas les mêmes textures sur la version ordinateur ni les éclairages une autre chose qui peut choquer ce sont les contrôles de la version playstation parce que si vous avez l'habitude des jeux d'aujourd'hui bah en fait R1 vous permet de monter la visée L1 de la redescendre L2 d'aller à gauche R3 R2 d'aller à droite la caméra remonte tout seul arriver à un moment voilà comme ça donc c'est très différent de la jouabilité qu'on a l'habitude avec joystick gauche pour bouger le personnage et joystick droit pour bouger la caméra là non pareil comme dans tous les jeux de l'époque la visée est aimantée un jeu réputé aussi pour sa musique pour une bonne et simple raison c'est que c'est une sorte de metal rock je dirais qui vous motive j'ai envie de dire qui vous motive littéralement à traverser des niveaux et dans les phases de tir donc une expérience assez sympa même si la version playstation est différente des autres versions franchement elle n'a pas à rougir on retrouve bien sûr le gameplay de l'époque c'est à dire un gameplay où vous avez des déplacements d'une zone A et une zone B à faire avec des secrets et des power-up au milieu et bien sûr plein d'ennemis à zigouiller allez meurs pareil c'est c'est les jeux avec Doom, Wolfenstein et autres qui ont vraiment changé la donne à l'époque et on était très content d'avoir cette adaptation sur playstation fait par Hammerhead d'ailleurs même si au jour d'aujourd'hui je vous avouerai que là les contrôles me traumatisent un peu heureusement que les ennemis comme vous pouvez voir sont d'une lenteur incroyable c'est heureusement pour moi alors qu'y avons nous là ? pas de zone secrète ? rien ? c'est étonnant dont un jeu sorti quand même deux ans un an avant il est sorti pas loin l'adaptation sur playstation est sorti presque en même temps qu'Aflive sur pc là où Half-Life a révolutionné le genre justement avec un personnage avec un scénario un background des personnages qui s'adressent aux héros et voilà Half-Life a vraiment changé la donne dans les jeux de tir à la première personne même s'il beaucoup préférait le côté Doom ou Quake pour son côté bourrin justement et dynamique avec la musique qui va entraîner jusqu'au bout de la nuit il est quoi intrigué j'ai les ennemis qui me courent dessus et qui ne me tirent pas de foot comme vous pouvez voir un jeu plutôt dynamique mais basé vraiment avec un système de powerarm c'est à dire armure, vie, munitions collection d'armes à gogo et vraiment vous traversez le niveau de A à B tout en tuant tout ce qui bouge on est vraiment sur un gameplay authentique d'époque j'ai envie de dire que le jeu a bien vieilli graphiquement parlant il y a mieux on est d'accord mais pour la playstation 1 regardez c'est pas si moche que ça par contre en termes de contrôle et de maniabilité on va pas se mentir c'est assez horrible les chargements sont assez courts sur la version playstation ce qui est plutôt agréable mais au jour d'aujourd'hui si vous avez envie de redécouvrir Quake je vous conseillerais quand même sa version pc en plus avec le mode de ray tracing surtout s'ils avaient une carte rtx voilà alors pour la viser on reviendra vraiment voilà est-ce qu'on a découvert une zone secrète je crois non pas du tout hop là et ça sort la zone secrète par ici un jeu aussi de tir qui a été exceptionnel pour l'époque c'est Red Faction qui a suivi plus ou moins la lignée de Half-Life mais comme je dis certains préféreront des jeux comme Quake pour une bonne et simple raison c'est qu'on retrouve ce côté dynamique avec des bonnes musiques et le côté bah vous tirez sur tout ce qui bouge et vous tuez tout ce qui bouge avec ces zones secrètes et autres et en plus des jeux que vous pouvez littéralement j'allais dire rusher aussi bien et essayer de battre votre record en faisant le temps le plus rapide que dire sur Quake 2 à part que c'est un excellent jeu sa monture PS1 franchement est une très bonne adaptation qui tourne pour la version française à 25 images par seconde et pour sa version NTSN à NTSC à 30 images par seconde bien sûr vous retrouvez du petit joueur A4 sur écran splitté ça c'est plutôt agréable on va pas se mentir pour faire des parties endiablées avec vos amis et ça faut avouer que c'est quand même agréable sur les jeux de l'époque on se rappelle tous de GoldenEye 007 avec ce côté justement mon écran splitté A4 sur le en mode non regarde pas mon écran non tu triches voilà c'était la bonne vieille époque c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui sur les jeux d'ordinateur on a plus trop ce côté écran splitté et autres locales et même sur console d'ailleurs vous remarquerez que même sur console rare sont les jeux qui nous proposent du multijoueur en écran splitté c'est un peu dommage on perd ce côté un peu franche camaraderie où vous invitez vos potes à la maison à boire une bière ou un jus d'orange ou à coca cola et vous vous maravez la tronche sur un bon jeu comme GoldenEye des autres quoi alors l'IA comme vous pouvez voir était vraiment fait pour l'époque et pour aussi l'équilibrage du jeu parce que le jeu reste quand même bon encore une fois c'est comme je disais pour le cinquième élément ça reste des jeux si aujourd'hui vous voulez les redécouvrir et y jouer c'est quelque chose que vous devez réapprendre parce qu'on est tellement habitué au jeu d'aujourd'hui avec la caméra sur les joystick et autres que quand vous jouez à ce jeu vous êtes en mode ah la maniabilité est horrible ou ah c'est dur mais en fait c'est juste une habitude à reprendre et une fois que vous avez réappris à jouer en fait à ce genre de jeu finalement ça repasse très bien même moi là par contre qui ai l'habitude de jouer quand même à des jeux comme le cinquième élément avec un gameplay rigide j'ai quand même du mal là sur un jeu de tir à jouer déjà que beaucoup de gens disent les jeux de tir à la manette c'est un sacrilège mais là c'est vrai que sur Quake 2, PlayStation bah c'est encore je vais pas dire un sacrilège parce que moi j'aime bien jouer à des jeux de tir à la manette je joue souvent à la manette d'ailleurs mais c'est vrai que la maniabilité le fait d'avoir mis la caméra pour lever la tête sur R1 et sur L1 pour la baisser c'est ouais c'est un peu compliqué on va pas se mentir vraiment pour viser et autres heureusement que les ennemis sont gentils avec vous et n'essayez pas de vous tuer instantanément alors c'est vrai que moi je suis plus fan de jeux comme Red Faction ou Half-Life en ce qui me concerne j'ai beaucoup aimé Doom parce que comme beaucoup j'ai découvert le début de la 3D avec des jeux comme Doom ou Wolfenstein 3D sur ordinateur de l'époque mais c'est vrai que des jeux comme Quake et des jeux comme Doom aussi vous proposent un gameplay très très shoot en fait où vous pouvez littéralement courir partout, tirer sur tout ce qui bouge et c'est quand même agréable et toujours avec en plus une excellente tension dernière aïe alors pareil tirer avec X c'est la misère ça va mal finir et en plus il se tire alors ça c'était quelque chose qui était assez sympa sur Quake 2 aussi et mince Restart level du coup c'était très agréable je sais pas si vous avez vu mais quand son pote a tiré sur son autre pote bah au final ils se sont retournés l'un contre l'autre chose qui est assez drôle c'était pas quelque chose qu'on voyait souvent dans les jeux de tir à l'époque c'était le Fiannifier qui faisait que l'IA se retournait contre ses copains au final quoi c'était le Fiannifier le Fiannifier aujourd'hui tirer avec la touche X la main de PlayStation c'est quelque chose littéralement de contre-intuitif vous avez envie d'appuyer sur R2 pour tirer et bah non ça marche pas en fait c'est là que vous voyez que bah on a une habitude en fait en tant que gamer avec des standards au jour d'aujourd'hui et heureusement parce qu'à l'époque il n'y avait pas de standard sur les jeux de tir c'est vraiment chaque éditeur faisait un peu ce qu'il veut au niveau des contrôles que aujourd'hui quand vous jouez à un Call of Duty ou à un Battlefield vous retrouvez à peu près les mêmes contrôles au final ah attendez je vais pas mourir ah je suis passé je suis passé je vais mourir je vais mourir je vais mourir j'étais coincé dans une caisse c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux ont des standards c'est à dire que vous pouvez pas jouer à un jeu de tir sans connaître déjà les contrôles au final à l'époque bah vous passiez de Doom à Quake et bah déjà c'était pas du tout les mêmes contrôles ça c'est vrai que c'est assez bah agréable au jour d'aujourd'hui qu'à l'époque vous passiez d'un jeu de tir à un autre et tout de suite vous étiez perdu dans les contrôles bon on va essayer de se concentrer pour passer cette phase j'avais oublié que j'avais l'autre fusil à pompe qui est beaucoup plus puissant voilà meurt on filme maintenant et de 1 et de 2 et voilà ça va mieux quand je bourrine pas et que j'arrête de parler donc non c'est plutôt une bonne adaptation ce Quake 2 sur Playstation comme je dis toutes les textures ont été refaites et les éclairages surtout si vous cherchez sur internet vous verrez que la version PC n'a pas du tout les mêmes éclairages ou textures Hammerhead a vraiment fait un travail excellent pour faire tourner le jeu sur la console en fait et malgré que ce soit du 25 images par seconde regardez c'est pas traumatisant en terme de ressenti ça va j'ai plus de mal avec les contrôles que techniquement le framerate personnellement je sais pas vous j'ai découvert Quake 2 avec sa démo à l'époque et c'était plutôt excellent alors pareil c'est un jeu où on retrouve les mécaniques classiques des jeux id software comme Doom et autres c'est à dire carte bleue carte rouge carte verte qui vous font faire des allers retours à travers les niveaux en mode voilà récupère la carte et ensuite reviens sur tes pas je vous jure que jouer un FPS à la croix directionnelle c'est pas quelque chose qui m'avait manqué donc ouais non c'est vrai que moi personnellement j'étais plus Half Life et Red Faction pour le côté justement où le jeu n'était pas orienté uniquement que je shoot tous les ennemis que tu croises mais qui avait aussi un certain côté réflexion et aussi un personnage qui avait une histoire en fait ça n'incarnait jamais un personnage générique voilà je sais même plus quel objectif nous avions je crois qu'il faut aller en bas non ? allez on va descendre on verra bien l'ascenseurie non c'est d'où je viens d'accord alors en même temps l'avantage de ces jeux c'est que même si vous n'utilisez pas les objectifs vous finissiez toujours par arriver au bout de de la mission alors pareil un truc qui est assez traumatisant dans ce jeu c'est l'interaction vous n'interagissez pas avec les les boutons ou les portes en appuyant sur une commande mais tout simplement en vous cognant dessus c'est à dire que quand vous touchez la porte avec votre personnage bah la porte s'ouvre j'ai cru entendre quelqu'un respirer alors pareil les bruitages me traumatisent parce que j'ai l'impression qu'il y a un mec qui est à 2 cm de mon oreille et qui est là en mode ça fait un effet très chelou sérieux un ASMR pervers dans l'oreille c'est pas terrible je trouve j'ai entendu un clic clic sans l'ennemi dans un coin alors pareil avec des zones secrètes à trouver bien sûr mais ce qui n'était pas obligatoire comme tous ces jeux de l'époque c'est vraiment soit vous tracez d'un point à un point B en tuant tout ce qui bouge soit vous essayez de faire le meilleur temps soit littéralement soit littéralement vous savez bien qu'il y avait un autre ennemi soit littéralement vous pouviez passer des heures et des heures à chercher les secrets à travers les niveaux et ça c'était plutôt sympa ce qui donnait au jeu une certaine rejouabilité au final donc on vous resitue l'histoire l'adaptation a été faite par Hammerhead sur PlayStation et le jeu est sorti le 30 septembre 1999 là où la version PC, Mac et tout ça a été sorti en 97 et comme je le disais en plus la version PlayStation a l'avantage de retrouver les fonctionnalités de la version PC dont les niveaux originaux mais on retrouve quand même le prologue de la Nintendo 64 et une résolution donc comme je disais de 512 par 240 ce qui n'est pas dégueu au final regardez ça rend plutôt bien pour un jeu PlayStation et là donc on retrouve le niveau justement de la démo que tout le monde a dû connaître sur PlayStation la démo de Quake 2 se passait exactement ici c'est vraiment ce niveau là qu'il y avait en démonstration et si je me souviens bien il y avait aussi un temps voilà vous avez un timer genre de 5-10 minutes ou un truc comme ça pour jouer au jeu et après ça se terminait je suis sûr que je dois avoir encore le CT de démo quelque part dans un carton alors pareil depuis tout à l'heure j'ai utilisé le physique à pompe mais vous avez aussi une machine gun et par contre c'est vrai que si je vous conseille de jouer à une version de Quake 2 au jour d'aujourd'hui je vous conseillerais littéralement si vous avez le matériel la version PC avec la version Ray Tracing ça rend le jeu vraiment magnifique peut-être que je ferais une vidéo sur cette version Ray Tracing justement ça pourrait être sympa de faire un comparatif entre les deux je vais fermer quand même le fusil à pompe en ce qui me concerne alors pareil les hitbox sont un peu une catastrophe c'est que des fois vous pensez que vous pouvez passer et vous ne pouvez pas passer en fait pareil regardez je ne peux pas attraper l'armure de ce côté mais par contre je ne peux pas l'attraper de ce côté non plus mais je peux l'attraper de ce côté c'est très intuitif mais bon c'est pas grave honnêtement c'est pas grave le jeu est vraiment excellent et encore une fois le portage est de qualité vraiment donc oui comme je disais je honnêtement c'est pas le portage que je trouve mauvais là actuellement si j'avais une critique à faire c'est vraiment plutôt sur les contrôles au jour d'aujourd'hui c'est choquant enfin c'est choquant encore une fois si vous êtes habitué au rétro gaming si vous êtes habitué au rétro gaming et au contrôle d'époque ça ne vous choquera pas particulièrement mais quand même c'est vrai que jouer un jeu de tir dans ces conditions c'est un peu particulier quand même c'est pour ça que je vous conseillerais quand même plus la version PC qui elle se jouera comme un jeu de tir standard après je ne critique pas la version PlayStation en termes non plus de contrôles parce que honnêtement je me souviens qu'à l'époque je ne galérais pas du tout à jouer avec ces contrôles là je me suis mis dans l'embarras on s'en est sorti de justesse comme je dis je ne critique pas réellement la version parce que je me souviens qu'à l'époque je m'en sortais mieux c'est vrai que c'est juste qu'on est tellement habitué au contrôle d'aujourd'hui que de rejouer ce genre de jeu à la manette ça fait bizarre alors continuons notre exploration derrière moi le problème c'est que j'ai un problème avec mon adaptateur je pense j'ai le son stéréo mais inversé gauche est à droite et droite est à gauche en fait donc il faudrait que je trouve le moyen à verser ça ça me le fait qu'en mode casque en plus alors pareil vous voyez par exemple cette armure vous pouvez la récupérer tout simplement comme ça et du coup vous êtes obligés de remonter et de refaire tout le tour mais c'est vrai que c'est un dans les jeux de l'époque c'était très souvent ce genre de de gameplay comme ça où on on avait l'habitude de c'est vrai que au jour d'aujourd'hui les jeux évitent de faire ça les développeurs savent très bien que ça nous embête ça embête la nouvelle génération de joueurs même certains vieux joueurs que les allers-retours embêtent ces joueurs en fait ouais c'est derrière moi j'ai cru que c'était à droite mais c'était à gauche les allers-retours c'est vrai que ça embête certains vieux joueurs et beaucoup la nouvelle génération de joueurs aussi et donc du coup les développeurs maintenant n'osent plus faire ça que dans les jeux de l'époque qu'est-ce qu'on pouvait vous dire ? allez, va là, reviens, va là, reviens retourne au tout début du jeu et ensuite retourne jusqu'à la fin et vous vous tapiez des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à piller comme ça mais bon c'était aussi fait pour augmenter artificiellement la durée de temps du jeu en fait c'était très mal pour l'époque c'est vraiment une technique très maligne pour augmenter artificiellement le la durée du jeu et à part certains de mes amis qui s'en plaignaient moi c'est vrai que ça m'a jamais dit pas que j'étais ravi de retourner jusqu'au début du jeu mais c'est pas quelque chose qui me choquait particulièrement du coup les amis pareil un jeu qui est pas mal si vous aimez ce genre de style remis au goût du jour si je dis pas de bêtises c'est projet Prodeus c'est un excellent jeu rétro comme ça mais avec remis au goût du jour mais avec un style rétro ça va être creusé je crois il y a quelqu'un qui a un lance-grenade et pareil le bestiaire était aussi impressionnant je sais pas si vous avez il s'est fait assommé par la porte oh mon dieu on a quand même plusieurs types d'ennemis et c'est plutôt intéressant même s'ils sont pas non plus à foison on a quand même de multiples types d'ennemis et la tour de communication oui on devait aller à l'antenne justement dans la salle de contrôle et on a la fameuse carte bleue utilisez la carte bleue pour réentrer dans la base alien ok premier objectif complété non c'est des lasers ça j'allais dire c'est un interrupteur comme vous l'avez pu voir pour activer l'interrupteur je me suis juste cogné dedans en fait juste en pouf et voilà donc oui tout ça pour dire que c'est un excellent titre et une excellente adaptation même si aujourd'hui je conseillerais quand même une version PC mais si vous êtes courageux testez cette version oh regardez regardez qu'y avons nous là ? et voilà zone secrète même pas c'est même pas considéré comme une zone secrète ici oh la déception donc on a la carte bleue donc du coup on va devoir faire un retour arrière si je dis pas de bêtises pour utiliser notre carte bleue alors bien sûr la carte bleue de couleur bleue votre carte bleue alors pareil vous allez redescendre par l'ascenseur mais non regardez l'ascenseur remonte je ne sens pas qu'il va redescendre vous êtes obligés de sauter de la passerelle littéralement oula 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 je les avais oubliés pas oh la visée les amis la visée heureusement qu'il y a ce système aimanté voilà et pareil là on a vu que la console galéré à afficher les trois drones qui volent en même temps j'ai vu une boîte de munitions et des sous en attendant j'espère que cette redécouverte ou cette découverte je ne sais pas si vous avez connu l'épisode sur PlayStation vous plaît je ne vous ai pas trop souvent avec toutes ces explications je trouvais ça intéressant d'expliquer un peu la différence entre la version PlayStation et la version PC c'est il y a des vidéos d'excellentes vidéos sur internet sur YouTube qui vous montreront la différence d'éclairage de textures et autres vous allez voir c'est c'est différent pas vraiment de toute façon essentiellement vous retrouvez Quake cette version oula 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 j'vais mourir je vais mourir je le sens je vous joue à la version PlayStation ou PC ou autre vous allez voir 3 différences le genre lui-même reste le même à part la version Nintendo 64 si je dis pas de bêtises où il y a des niveaux qui manquent je crois je veux pas trop m'avancer mais je crois qu'il y a des niveaux qui manquent que la version PlayStation à vraiment vous retrouvez les niveaux Nintendo et les niveaux PC donc vous avez vraiment la version la plus complète du jeu au final euh bah vous savez quoi je pense que j'ai tout dit et en plus je suis mort voilà les amis c'était donc Quake 2 la version PlayStation sortis donc le 30 septembre 1989 euh 99 je crois que des fonctionnalisation une excellente adaptation à mon goût vous retrouvez vraiment toutes les fonctionnalités de la version PC avec des graphismes pas trop moches même pour l'époque je trouve si vous regardez ma On jouet sur PlayStation 1 ce n'était pas une émulation ça passe encore bien même au jour d'aujourd'hui vous n'êtes pas trop exigeants sur les graphismes voilà en tout cas bah écoutez les amis encore une fois j'espère que ce petit épisode de rétro-découverte sur Quake 2 vous aura plu je vous aurais pas tout saoulé trop saoulé avec ce blabla technique je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo faites attention à vous allez je vous fais des gros bisous et à bientôt les amis bye Sous-titres par Jérémy Diaz